Voici six catégories de droits dont bénéficient, je n'ai pas dit dont peu, dont bénéficient un demandeur d'asile aujourd'hui en l'état actuel du droit positif. En France, lorsqu'il a fait sa demande d'asile, six catégories de droits, écoutez attentivement. La première catégorie de droits, c'est le droit au maintien sur le territoire. Il a le droit de se maintenir, c'est la raison pour laquelle on lui remet une attestation de demandeur d'asile qui lui permet de circuler, d'aller et de venir sur le territoire français. Alors attention, cette attestation de demandeur d'asile ne constitue pas en elle-même une autorisation provisoire de séjourner. Et il faut d'ailleurs distinguer la durée de cette attestation de demandeur d'asile. Lorsque vous êtes en procédure normale, la première attestation que vous recevez est en général de dix mois, renouvelable six mois. Si vous êtes en procédure accélérée, cette attestation sera de six mois, renouvelable encore six mois. Si vous êtes en procédure du blanc, vous allez vous maintenir sur le territoire jusqu'à ce que la préfecture prenne un arrêté de transfert au cas où l'autre pays responsable, normalement de l'étude de vos demandes, accepte de vous reprendre. Deuxième catégorie de droit, c'est le droit de demander un titre de séjour. Depuis le 1er mars 2019, avant, vous pouviez demander un titre de séjour à tout moment. Mais depuis le 1er mars 2019, pour faciliter, alléger un peu les procédures administratives, eh bien vous avez le droit de demander en parallèle de votre demande d'asile un titre de séjour sur un délai de deux mois. Ce délai passe, écoutez bien, ce délai passe à trois mois. Si vous voulez demander un titre de séjour pour des besoins de santé, trois mois pour des besoins de santé, et le décompte se passe à partir du moment où vous êtes passé au GIDA, au guichet unique de demandeurs d'asile. Lorsque vous passez au GIDA, que vous recevez la brochure, l'alias offre à remplir et à renvoyer, eh bien le décompte est lancé. Vous avez deux mois, pas plus. Et c'est un droit. La troisième catégorie de droit, c'est ce qu'on appelle en général les CMA, qui sont mises à votre disposition, CMA, entendu, conditions matérielles d'accueil, qui sont mises à votre disposition par l'OFI, entendu, Office français de l'immigration et de l'intégration. Il vous propose deux catégories de droit, c'est-à-dire le droit au logement. On peut vous héberger dans des CADA, des UDA, des centres spécialisés. Pour demander d'asile, vous allez bénéficier d'un accompagnement juridique, d'un accompagnement social d'abord. Et depuis la loi Asile et Immigration de 2018, vous pouvez d'ores et déjà bénéficier d'un accompagnement juridique. Vous bénéficiez aussi d'un montant d'argent par mois qu'on appelle des allocations pour demandeurs d'asile à raison de 6,80 euros. Si vous êtes seul et que vous bénéficiez d'un hébergement, si vous n'avez pas d'hébergement, eh bien ce montant va passer à 7,40 euros par jour. Vous faites le total par nombre de jours pour comprendre ce à quoi vous pouvez vous attendre par mois. Donc il faut rappeler que c'est selon, c'est depuis la directive 2013-33-Union Européenne du Parlement Européen que vous avez désormais droit aux conditions matérielles d'accueil depuis juin 2013. Alors, quatrième catégorie de droit, le droit au travail. Veuillez bien noter que depuis 1991, les demandeurs d'asile n'ont plus automatiquement le droit de travailler. Vous avez ce droit au travail six mois après l'enregistrement de votre demande d'asile. Si l'Office français pour la protection des réfugiés à la patrie n'a pas fini de traiter votre dossier, dès six mois vous pouvez demander une autorisation de travail au travers de votre employeur. Cinquième catégorie de droit, le droit à la santé. Cela se matérialise par ce que la France met à votre disposition appelé les Puma, Protection Universelle Maladie pour des demandeurs d'asile. Vous pouvez avoir même des CSS complémentaires santé solidaire. Bref, en général, on parle de CMU, CMUC, mais vous avez droit à une couverture maladie. En sixième catégorie, je parlerai des MNA, encore appelés les mineurs non accompagnés. Les mineurs non accompagnés, voyez-vous, n'ont pas les mêmes droits que les demandeurs d'asile majeur. Ils n'ont pas droit à l'ADA, ils n'ont pas droit, mais ils sont pris en charge par l'ASE à partir du moment où l'effectivité de leur minorité est établie. Voilà donc les six catégories de droits auxquelles peut prétendre un demandeur d'asile. Pensez à enregistrer la vidéo, abonnez-vous et donnez-moi des suggestions de vidéos sur les sujets sur lesquels vous aurez souhaité que je m'étende un peu plus en profondeur en commentaire et je me ferai un plaisir de vous satisfaire. Sous-titrage Société Radio-Canada